Salut les épicurieuses et les épicurieux. Lorsqu'on surfe sur Internet avec un ordinateur ou un smartphone, on laisse inévitablement des traces de notre passage, notre adresse numérique, notre adresse IP ou encore ces fameux cookies qu'on nous demande d'accepter ou de refuser quand on consulte un site. Toutes ces informations permettent de nous pister, la plupart du temps, pour nous proposer de la publicité pour des produits qui sont censés nous intéresser. Pour éviter ce désagrément, certains ont trouvé la parade, ils utilisent la navigation privée. Mais est-ce vraiment efficace ? Peut-on naviguer sur Internet sans être traqué ? Aujourd'hui, Mickaël de la chaîne MeCode vient nous éclairer en mode incognito. Bonjour Jamy. Pour le savoir, je vais d'abord vous expliquer quelles sont les réelles différences entre le mode classique et la navigation privée, aussi appelée mode incognito. Il y a 4 différences. La navigation privée ne conserve pas votre historique de navigation. Si vous cherchez à faire un cadeau à une personne qui partage votre ordinateur, c'est pour le coup très utile. Les données saisies dans les formulaires, que ce soit votre numéro client ou votre adresse mail de connexion à Facebook, ne seront pas retenues par votre navigateur. C'est pratique si vous surfez sur un ordinateur qui ne vous appartient pas. Troisièmement, les extensions que vous utilisez sont désactivées par défaut. Et enfin, les fameux cookies ne sont pas non plus stockés par votre navigateur. Voilà, c'est tout. Comment je le sais ? C'est écrit noir sur blanc à l'ouverture de la fenêtre. Ou plutôt blanc sur noir. Si j'ai bien compris, si les cookies sont bloqués, vous êtes tranquille, vous pouvez surfer incognito. Non, pas vraiment Jamy. Déjà, les cookies ne sont pas les plus méchants de l'histoire. Un cookie, c'est un fichier texte, plus exactement une variable avec un nom et une valeur associée. Et s'ils existent, c'est pour une bonne raison. Ils permettent de stocker des petites informations utilisées par quasiment tous les sites web. La langue que nous utilisons, ce que nous avons mis dans notre panier de tel ou tel site d'e-commerce. Ou encore nos identifiants pour nous connecter à notre boîte mail ou n'importe quel autre service en ligne. La fameuse case, se souvenir de moi. Et croyez-moi, au bout de la troisième connexion à vos mails en une journée de navigation privée, vous en aurez déjà marre de devoir saisir vos identifiants à chaque fois. Bref, vous l'aurez compris, un cookie, c'est utile. Jusqu'au jour où les publicitaires y ont vu une opportunité en oeuvre de mieux nous connaître. Les fameux cookies tiers. Ce sont les fameuses bannières « Accepter tous les cookies ». Ça, je connais. À l'origine, les cookies sont déposés par le site web que nous sommes en train de consulter. Ça paraît plutôt logique. Mais les cookies tiers, eux, sont, comme leur nom l'indique, déposés par des tiers. Il s'agit par exemple de régies publicitaires très puissantes comme Google ou Facebook. Ces cookies leur permettent de connaître quelles pages nous avons visitées, de déterminer nos habitudes sur Internet et de constituer un profil complexe de notre personnalité afin de nous afficher de la publicité très ciblée. En développant des outils très pratiques et gratuits pour les développeurs de sites web, ces régies font en sorte d'être présentes partout sur le web. Ainsi, grâce aux cookies tiers déposés à l'aide de ces outils, ils sont en capacité de nous suivre quasiment à la trace sur Internet et de toujours mieux connaître nos habitudes. Tenez par exemple, si je fais une recherche pour m'acheter une nouvelle machine à café sur un site spécialisé, eh bien, je serai automatiquement ciblé sur tous les sites que je consulterai les jours suivants par des publicités de machines à café. Ça m'arrive tout le temps. J'en ai marre, si j'ose dire. Oui, Jamy, c'est un peu pénible. Et ça porte un nom. Le retargeting. On s'est amusé à faire le test avec le profil d'un membre de l'équipe sur Facebook. C'est impressionnant tout ce que ce réseau social a collecté d'informations sur ses centres d'intérêt. Et c'est exactement la même chose avec Google. Du coup, Mickaël, la navigation privée est-elle suffisante pour se protéger de ce pistage ? Et non, les cookies tiers sont extrêmement efficaces pour nous suivre. En navigation privée, à la fermeture de notre fenêtre, ces cookies sont détruits. On pourrait se dire, c'est tout bon. Malheureusement, à eux seuls, les cookies tiers ne constituent pas l'unique moyen de nous pister. Premièrement, Jamy, si tu te connectes en navigation privée avec ton compte Google ou Facebook, quand bien même les cookies tiers ne peuvent te suivre, tu leur donnes explicitement l'information. C'est moi, Jamy, qui viens de me connecter et j'ai absolument besoin d'une nouvelle machine à café. Tous les efforts sont réduits à néant. Deuxièmement, en navigation privée, notre adresse IP est toujours visible. C'est elle qui permet de nous identifier à travers Internet. Et navigation privée ou pas, elle est absolument nécessaire pour nous afficher le site web qu'on a demandé. L'adresse IP est une donnée personnelle par excellence. Elle permet de nous identifier. C'est grâce à elle, par exemple, que l'ancienne loi Adopi remontait jusqu'à nous lors d'un téléchargement illégal. Enfin, une dernière méthode existe pour nous pister sans l'aide des cookies tiers ni de notre adresse IP. Le fingerprinting, nos empreintes digitales. Et c'est absolument redoutable. Mes empreintes digitales, comment font les sites pour mettre la main sur mes empreintes digitales ? Non, Jamy, je ne parle pas de tes empreintes à toi, mais de celles de ton navigateur. Je vous explique. Pour qu'un site web s'affiche correctement, il a besoin de connaître tout un tas de détails techniques à propos de votre navigateur. Sa largeur, la langue utilisée, la résolution de notre écran, la présence d'extension, la liste des polices installées, j'en passe. Mais mise bout à bout, toutes ces spécificités anodines au premier abord constituent l'empreinte quasiment unique de mon navigateur. Ou du tiens, Jamy. D'où le parallèle avec les empreintes digitales. Une enquête de l'EFF, l'Electronic Frontier Foundation, une ONG respectée dans le milieu du numérique, a montré que 83,6% de nos navigateurs utilisent une empreinte unique. Votre navigateur, ou plutôt son empreinte, a de très grandes chances d'être unique. Cette empreinte existe également sur nos téléphones et les développeurs d'applications l'ont d'ailleurs très bien compris. En 2021, quand Apple a imposé son App Tracking Transparency, vous savez, cette petite pop-up qui demande aux utilisateurs d'iPhone à l'ouverture d'une application s'ils souhaitent être suivis. Eh bien, les applications basées sur la pub ont vu leur revenu s'effondrer pour y faire face. Et contourner cette mesure, certains développeurs ont donc pris le parti d'utiliser le fingerprinting de votre téléphone afin de vous identifier malgré tout. Du coup, Mickaël, la navigation privée, ça ne sert pas à grand chose ? Mais si, Jamy, elle est toujours utile, mais uniquement dans un cas bien précis. Si vous utilisez une machine partagée, un ordinateur familial ou un ordinateur public. Dans ce cas, la navigation privée vous garantit de ne pas rester connecté à votre boîte mail par mégarde ou de dévoiler toutes vos recherches dans l'historique du navigateur. En résumé, ce que fait la navigation privée, nous pouvons le reproduire à l'identique en navigation classique. Simplement en effaçant l'historique, les cookies et les données de formulaires enregistrées. En revanche, si vous cherchez à vous cacher de votre fournisseur d'accès à Internet, du réseau de votre employeur, des grandes entreprises du numérique et de la publicité ciblée, ou même des espions et services de renseignement, la navigation privée n'offre absolument aucune protection supplémentaire par rapport à la navigation classique. Vos données de navigation sont toujours accessibles par des tiers. C'est d'ailleurs très utile pour la police qui peut saisir votre ordinateur dans le cadre d'une enquête. Vous pensez avoir effacé votre historique, mais en réalité, il ne l'est pas de façon sécurisée. En utilisant des techniques particulières, les enquêteurs sont capables de remonter jusqu'à vos données effacées. On appelle ça l'analyse forensique. Vous l'avez compris, la navigation privée est à dissocier de la navigation anonyme. Seulement, avec la petite image d'espion à lunettes et leur terminologie de navigation incognito, les navigateurs web sont les premiers à entretenir ce flou. Google, avec son navigateur Chrome, est d'ailleurs en procès pour tromperie à ce sujet. Il y a quand même une chose qui me turlupine. Existe-t-il vraiment un moyen de rester anonyme sur Internet ? Oui. L'idée serait d'utiliser un intermédiaire, un tiers de confiance. Au lieu de se connecter à un site web en notre nom, avec notre adresse IP, on le ferait via un ou plusieurs ordinateurs intermédiaires, pour brouiller les pistes. Cet intermédiaire, on appelle ça un proxy. Pour mettre en place cette technique, beaucoup vont recommander un VPN, un réseau privé virtuel, qui, pour simplifier, consiste à rerouter l'ensemble de votre trafic via un ordinateur intermédiaire, potentiellement à l'autre bout de la planète. Ça fonctionne, mais ça revient à déplacer le problème de notre opérateur Internet à notre VPN. Et je ne suis pas bien sûr d'avoir envie de faire confiance à une société au Panama. En revanche, il existe un réseau un peu particulier, le réseau Tor, pour The Onion Router. C'est un réseau mondial et décentralisé, superposé au réseau classique qu'on connaît tous. Associé à son navigateur, il transmet chaque requête à au moins trois serveurs, trois proxys, choisis au hasard, à l'image des couches d'un oignon. Et c'est pour le coup plutôt efficace et sécurisé. Enfin, la façon la plus efficace de ne pas laisser de traces, c'est d'en laisser le moins possible initialement et de tout détruire en partant. Pour ça, il existe des systèmes à installer directement sur une clé USB. On peut alors être protégé quel que soit l'ordinateur qu'on utilise. Edward Snowden lui-même, le lanceur d'alerte de la NSA, recommande ce système. Vous connectez la clé USB à un ordinateur, que ce soit le vôtre ou celui de quelqu'un d'autre, et dès lors, toutes les connexions transitent par le réseau Tor. Rien n'est stocké sur le disque dur de l'ordinateur, tout est indépendant. Quand vous débranchez la clé USB, tout est effacé. C'est comme si vous n'étiez jamais passé par là. C'est bien beau Michael, mais tout le monde n'est pas Edward Snowden, ni journaliste d'investigation. Le mieux, c'est donc de commencer par refuser les cookies tiers et les trackers. Ce sera déjà un très bon début. Et comme la tâche est pour le moins ardue, des extensions pour votre navigateur permettent de faire ce travail à votre place, refuser automatiquement les cookies tiers et empêcher les trackers d'agir. Certes, vous ne serez pas anonyme, mais vous serez moins suivi. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'est le meilleur soutien que vous pouvez nous apporter. Et si ce type de sujet vous plaît, n'hésitez pas à nous en proposer d'autres. On regardera ça de très près avec Michael. Allez, à très bientôt, chers épicurieuses et épicurieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada